En 1802, William Hyde Wall-Hadsen est le premier à repérer des rays sombres dans le spectre du Soleil. Mais ce n'est qu'en 1814 que le physicien allemand Joseph von Fraunhofer commence à étudier en détail ces rays. Il arrive à en décompter plus de 500. En 1850, Gustav Kirchhoff et Robert Bazen découvrent que chaque élément donne naissance à une unique série de rays d'absorption. Ils calculent la longueur d'onde de plusieurs milliers de ces rays dans le spectre du Soleil et observent qu'elles coïncident avec celles des éléments chimiques. Ils en déduisent ainsi que le Soleil est majoritairement composé d'hydrogène et d'hélium mais aussi de calcium, de cuivre, de fer, de zinc. C'est de ces deux physiciens qu'est née la spectroscopie. Le principe de la spectroscopie est maintenant décliné en une multitude de techniques expérimentales spécialisées qui trouvent des applications dans de nombreux domaines de la physique, notamment en astronomie, en acoustique, en chimie ou encore en biophysique. On analyse par spectroscopie non seulement la lumière visible, mais aussi le rayonnement électromagnétique dans l'infrarouge ou l'ultraviolet, les ondes élastiques comme le son ou les ondes sismiques et même des signaux électriques. La spectroscopie est d'une grande importance en analyse chimique et en astrophysique car elle permet de déterminer la composition chimique d'une substance inconnue, la composition d'un objet stellaire, sa température mais aussi sa vitesse et sa distance à la Terre. La courbe montre le profil spectral d'une étoile, c'est-à-dire l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Les minimas d'intensité visibles correspondent aux rayes noires observées dans le spectre d'absorption donné au-dessus de la courbe. Des astrophysiciens s'intéressent aux étoiles massives, ces étoiles géantes de galaxies dont la masse est au moins une dizaine de fois supérieure à celle de notre Soleil. On sait comment elles meurent dans cette gigantesque explosion qu'est la supernova. Mais comment n'est-ce-t-elle ? Une équipe du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux a récemment analysé, par spectroscopie, la lumière émise par les molécules de la proto-étoile N63 dans la constellation du cygne pour pouvoir les identifier. Il y a notamment découvert des molécules complexes de formamide et de méthylamine qui pourraient jouer un rôle clé dans la formation de molécules plus complexes encore à l'origine du vivant. Un spectre peut être obtenu avec un prisme en vert ou un réseau de diffraction par transmission ou par réflexion. Dans un prisme, la lumière est dispersée en ses différentes longueurs d'onde constitutives par le phénomène de réfraction de la lumière. Très pratique et très utilisé par les astronomes, le réseau n'utilise pas un phénomène de dispersion mais un phénomène de diffraction pour décomposer une lumière. Un réseau de diffraction est un dispositif optique composé d'une série de fentes parallèles, réseaux en transmission, ou de rayures réfléchissantes, réseaux en réflexion. Une lumière passant par un réseau donne donc également un spectre lumineux. Un gaz excité émet de la lumière. Le photon, issu de la désexcitation d'un niveau d'énergie EI vers le niveau fondamental, aura pour fréquence nu égale ΔE sur H. Ainsi, en fonction de la différence d'énergie entre les niveaux, les photons seront émis à différentes longueurs d'onde. On décompose la lumière émise par une lampe à vapeur de cadmium à l'aide d'un réseau placé sur une diapositive. On observe, de part et d'autre de l'ampoule, un spectre constitué de quelques rays colorés sur un fond noir. Les rays sont représentatifs de l'élément chimique que constitue le gaz. On peut observer simultanément toutes les rays à l'aide d'un réseau de grande taille. En fonction des différents niveaux d'énergie propres à l'atome considéré, la désexcitation provoque l'émission de photons à différentes couleurs. Le spectre d'émission est composé de rays lumineuses, il n'est pas continu. On observe maintenant le spectre d'une lampe à vapeur de mercure. Ce type de lampe a longtemps été utilisé pour l'éclairage des rues. Dans le cas d'une lampe à vapeur d'hydrogène, avec les réseaux utilisés, deux rays apparaissent, une rouge et une plutôt bleue. La ray rouge, appelée alpha, apporte une information significative en astronomie. Un nombre conséquent de nébuleuses, comme la nébuleuse d'Orion, présente cette raye, nous renseignant ainsi qu'elle contient principalement de l'hydrogène atomique. Le spectre d'une lampe à vapeur de sodium offre une palette plus restreinte. Et dans le cas d'une lampe à incandescence, toutes les longueurs d'onde du spectre visible s'étalent de part et d'autre de l'ampoule. On n'observe plus un spectre composé de quelques rays, mais un spectre continu. De la même manière que nous venons d'observer des spectres d'émission, le spectre d'absorption permet de connaître la composition du milieu absorbant. Une lampe à vapeur de sodium éclaire la flamme d'un bec benzène. Nous observons sur l'écran une lumière orangée uniforme. La flamme du bec benzène ne crée pas d'image particulière sur l'écran. Maintenant, nous venons brûler du bicarbonate de sodium. Lorsque le sodium se vaporise, on observe l'absorption du rayonnement, ce qui se traduit par une image de flamme noire. L'énergie absorbée par le rayonnement incident correspond exactement à la quantité nécessaire pour exciter les atomes, puisqu'il s'agit dans les deux cas du même élément, du sodium. La vapeur de sodium absorbe les mêmes radiations ou couleurs qu'elle émettrait si elle était excitée. L'étude du spectre d'absorption permet de connaître, de cette façon, la composition du milieu absorbant. On peut aussi s'intéresser au phénomène d'absorption avec un liquide coloré. Un faisceau de lumière blanche traverse une solution de tartrazine, colorant alimentaire jaune, E102. Le spectre de la lumière blanche est modifié et présente une bande noire dans le bleu. Lorsque la lumière blanche traverse la solution, elle est en partie absorbée et en partie transmise par diffusion et réflexion. La partie de rayonnement absorbée correspond aux molécules présentes dans la solution. Les molécules de tartrazine absorbent dans le bleu, couleur complémentaire du jaune. Maintenant, intéressons-nous au spectre d'une solution de sirop de menthe, composée de colorant jaune et de colorant bleu. On retrouve l'absorption dans le bleu, à laquelle se rajoute une nouvelle bande d'absorption dans le rouge. Un réseau est constitué par la répétition périodique d'un motif diffractant, comme par exemple une fente. Les interférences entre les rayons issus des nombreux motifs successifs privilégient alors certaines directions dans lesquelles l'énergie lumineuse est envoyée. La distance A entre deux fentes successives s'appelle le pas du réseau. Il vaut par exemple 2 micromètres dans le cas d'un réseau de 500 traits par millimètre. On éclaire à l'aide d'un laser hélium néon rouge des réseaux dont le nombre de traits par millimètre sont différents. On observe un spectre de diffraction pour des réseaux de 80 traits par millimètre, 140 traits par millimètre et 300 traits par millimètre. On remarque que plus le nombre de traits par millimètre est grand, plus les tâches du spectre sont écartées. Certaines directions semblent privilégiées, voyons comment les déterminer théoriquement. Soit une source S ponctuelle et monochromatique, à l'infini, qui envoie un faisceau de lumière parallèle et arrivant sur le réseau sous l'angle d'incidence θ0. Chaque fente diffracte la lumière. Les rayons issus des différentes fentes interfèrent entre eux à l'infini. Et l'on cherche les directions d'angle θ pour lesquelles l'intensité des rayons qui interfèrent est maximale. L'amplitude diffractée par le réseau à l'infini, en 1.m, résulte des interférences entre les rayons issus de tous les motifs éclairés. Considérons tout d'abord deux rayons qui interfèrent. La différence de marche entre les deux rayons 1 et 2 est delta égale sm sur le rayon 1 moins sm sur le rayon 2 égale a sinθ moins a sinθ0, soit petit a facteur de sinθ moins sinθ0. Et si sinθ moins sinθ0 égale p fois λ0 sur a, tous les rayons qui interfèrent en m à l'infini sont en phase. Il y a un maximum de lumière dans cette direction d'angle θ. p, anti-relatif, est appelé l'ordre du spectre. C'est également l'ordre d'interférence. Pour un réseau en réflexion, on aurait sinθ plus sinθ0 égale p fois λ0 sur a. Les CD ou DVD formés de petits motifs répétés et réfléchissants constituent des exemples de réseaux par réflexion. La distance entre deux sillons est assimilée au pas petit a d'un réseau de diffraction. Utilisons alors une source monochromatique pour éclairer en incidence normale la surface d'un CD. On peut, à l'aide de la formule des réseaux, déterminer le pas des sillons, petit a, égale λ0 sur sinθ1, et l'on trouve petit a de l'ordre de 1,5 micromètre. Considérons maintenant le cas d'une source polychromatique, comme une lampe à vapeur de mercure. La solution dans la direction de l'optique géométrique est obtenue à l'ordre 0 qui est non dispersif. θ égale θ0 pour p égale à 0. Le rayon ainsi n'est pas dévié. Elle est valable indépendamment de la longueur d'onde. Dans cette direction, on observera la lumière bleutée caractéristique de la lampe à vapeur de mercure. En revanche, dans les autres ordres, l'angle θ est fonction de la longueur d'onde. Cela signifie que suivant sa couleur, le rayon émergera du réseau avec un angle différent. De même que le prisme, le réseau sépare la lumière dans les ordres non nuls. Pour un ordre p donné, la déviation augmente du bleu au rouge et il se peut parfois que les ordres se recouvrent. Un ordre commence alors que le précédent n'est pas achevé. Le réseau est préféré au prisme en tant que spectromètre. La formule des réseaux permet de relier précisément l'angle θ à la longueur d'onde sans devoir utiliser une propriété d'un milieu. Alors que pour le prisme, il est nécessaire de connaître la loi donnant la variation d'indices avec la longueur d'onde. Une qualité intrinsèque d'un réseau est de pouvoir séparer des radiations de longueur d'onde voisines. Plus le nombre de traits par millimètre est grand et plus le pouvoir de résolution du réseau sera grand. Observons le spectre d'une lampe à vapeur de mercure à l'aide d'un réseau composé de 300 traits par millimètre. On remarque quelques traits dans le violet et une raie dans le bleu, le vert et le jaune. Maintenant, à l'aide d'un réseau de 600 traits par millimètre, on est capable de séparer les deux longueurs d'onde participant à la composante jaune de cette lampe. On peut citer une application de la spectroscopie en astrophysique. Lorsqu'une étoile s'approche ou s'éloigne d'un observateur, on observe un déplacement de la position des rays spectrales de la lumière émise par l'étoile. Un déplacement vers le rouge des rays indique que l'étoile s'éloigne de la Terre. Inversement, si l'étoile se rapproche de la Terre, le spectre est décalé vers le bleu. Ce déplacement des longueurs d'onde, connu sous le nom d'effet Doppler, donne une valeur relativement précise de la vitesse de l'étoile par rapport à la Terre. L'animation suivante, montrant une exoplanète et son étoile tournant autour de leur centre de masse, illustre bien le phénomène. Lorsque l'étoile s'éloigne de l'observateur terrestre, le spectre de rays est décalé vers le rouge, alors qu'il se décale vers le bleu lorsque l'étoile s'en rapproche. En 1925, Edwin Hubble découvrit l'existence d'autres galaxies dans l'univers, alors qu'auparavant les astronomes pensaient que l'univers se limitait à la voie lactée. Cette découverte mit en évidence un univers immense dont les dimensions dépassaient l'entendement. Hubble constata de plus que le spectre d'émission des galaxies semblait d'autant plus décalé vers le rouge que celle-ci était éloignée. Et en 1929, il proposa d'interpréter ce décalage par une fuite des galaxies, le décalage lui-même étant le résultat de l'effet Doppler. Il établit une relation très simple de proportionnalité entre la vitesse d'éloignement des galaxies VE et leur distance d à la Terre, connue sous le nom de loi de Hubble, VE égale H0 fois D, avec à Géros une constante de proportionnalité baptisée constante de Hubble. On peut imaginer que l'univers en entier est un ballon. Vous soufflez dedans et il grossit. Si vous faites des petits points sur le ballon, avec un crayon, pour représenter les galaxies, ils s'éloigneront à mesure que le ballon gonfle. L'expansion de l'univers, c'est un peu ça. Albert Einstein L'univers en 1 communities회�seat L'univers en 1 niveaux